Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu eFootball PES 2020. J'ai encore du mal à me faire à ce nouveau titre eFootball PES 2020. Moi ça restera PES 2020 et puis c'est tout. On va parler aujourd'hui d'un tout nouveau mode de jeu qui va apparaître pour ce prochain opus. Alors par contre, attendez, attendez, attendez. Je préfère clarifier les choses tout de suite. Est-ce que c'est un mode déjà annoncé officiellement par Konami, oui ou non ? La réponse est non. Konami ne l'a toujours pas annoncé officiellement. Sauf que ce mode verra bien le jour les amis et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors vous allez me dire mais de quel mode il est en train de nous parler ? Eh bien du mode coop. A l'époque on savait très bien qu'on pouvait jouer en coop jusqu'en 3v3. Et je vous avais fait part il y a de ça un mois que Konami était en train de changer ce mode et de le transformer jusqu'à 4v4. Je vous remets l'extrait de la vidéo quand j'avais fait cette annonce. Et j'ai appris pour l'émission de la saison 2 de l'eFootball Pro que l'année prochaine il y aurait très certainement du 4v4. Donc on pourrait probablement retrouver un nouveau mode de jeu en coop 4v4 sur le PES 2020. Certaines personnes étaient pour ce mode d'autres qui étaient contre mais en tout cas que vous étiez pour ou que vous étiez contre vous avez été nombreux à me soutenir à me dire merci Sofiane tout de même de l'info. A l'exception d'une petite minorité qui m'a dit quoi ? Ils racontent que des runners celui-là il n'a rien d'officiel. Faudrait peut-être arrêter les spéculations car Konami n'a rien annoncé. Et là les gars je vais leur répondre. Alors tous ceux qui m'ont soutenu les gars franchement un gros gros merci. Parce que de toute façon c'est vous la force, c'est grâce à vous qu'on peut avancer et on avance ensemble. Je vous l'ai déjà dit main dans la main on est là pour tout ce qu'il fait. On est des passionnés avant tout. On kiffe le football également. Donc ça c'est vraiment le top. Par contre ceux qui m'ont critiqué les gars c'est comme ceux qui m'avaient critiqué pour le FIFA Street et qui a finalement vu le jour. Ou ceux qui me critiquaient également pour la licence de la Juventus ou même Manchester United. Et qui apparemment verraient bien le jour. Et bien c'est toujours les mêmes. Ceux qui me critiquaient pour le mode coop en 4v4. J'ai juste un truc à vous dire les gars. Regardez ce qui suit. C'est un screen PES 2020 qui montre clairement qu'on peut connecter jusqu'à 8 manettes. 4 à gauche, 4 à droite. Et donc qu'on pourra jouer en 4v4. Oui bah c'est pas parce que... Non mais chut, ça y est tais-toi. Game over. Donc malgré que ce ne soit toujours pas annoncé officiellement par Konami. On a la preuve sur le screen de A plus B qu'il y aura bien le 4v4 présent dans PES 2020. Et j'ai découvert ça pendant le 3. Et c'est Luthor d'ailleurs qui me l'a fait découvrir quand on s'est installé avec Luthor et l'ancien. Luthor il m'a dit, hé frérot mais t'avais raison regarde. Il y a 4 manettes de chaque côté. On peut mettre jusqu'à 8 manettes donc on peut s'affronter en 4v4. Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levé, je suis parti voir les mecs de Konami. Ils m'ont vu arriver au loin, ils ont dit, lui il va encore nous poser des questions de ouf. Et je leur ai dit, hé les gars comment ça se fait qu'il y a du 4v4 et que vous ne l'avez toujours pas annoncé officiellement. Et là il y a eu des petits sourires un peu dans tous les sens, des petits sourires encore en disant, mais c'est pas possible, toi tu as l'oeil partout. Mais les gars bien sûr qu'on a l'oeil partout, on n'est pas parti à l'E3 pour enfiler des perles. Donc on m'a laissé comprendre que ce n'était pas le moment d'annoncer ce fameux 4v4 que ça viendra sans doute par la suite. Mais les gars de toute façon maintenant c'est bon, vous avez eu le screen, vous voyez bien qu'on peut connecter jusqu'à 8 manettes. C'est qu'il y aura bien ce fameux 4v4 qui sera annoncé officiellement par Konami très prochainement. Comme on avait déjà auparavant de la compétition officielle e-sport en mode co-op 3v3, je pense qu'on retrouvera très certainement une compétition en 4v4 pour le coup. Jouer en 4v4 ça peut être intéressant, j'attends vraiment de voir les sensations manettes en main. Jouer avec 3 potatoises ça peut être assez fun. Après je le sais que cela peut déplaire à certains, voilà du 4v4 ça peut ne pas être intéressant pour certains joueurs. Et ça en soi c'est respectable, mais après c'est les goûts et les couleurs de chacun. Chacun joue à son jeu de la façon qu'il souhaite et surtout dites-vous une chose, cela rajoute du contenu en plus dans le jeu et ça c'est très bien pour PES. Donc voilà un nouveau mode que j'attends de tester avec impatience pour voir si ça vaut le coup ou non. En tout cas je tiens à remercier vraiment tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont pu du coup suivre toute l'évolution de mes vidéos et qui s'avèrent justement fondées. Et tous ceux qui m'ont craché dessus, je n'ai pas les mots pour vous. Je n'ai pas les mots pour vous, je suis quelqu'un de normal, je vous parle tranquillement devant ma caméra. J'essaie vraiment en plus d'être proche de la communauté, de répondre à tous les commentaires au maximum que je peux, à toutes les mentions Twitter que je reçois. Et d'ailleurs on me crache quand même dessus, j'essaie de ne pas être vulgaire, j'essaie de ne pas être insultant. Je n'ai pas d'agressivité, je suis quelqu'un de normal comme dans tous les jours. Ce que vous voyez à la caméra c'est le Sofiane de tous les jours. Beaucoup pourront vous le dire. Après malheureusement, il y en a certains, ils sont toujours là à cracher sur les autres, donc je ne comprends pas. Franchement je ne comprends pas. J'ai juste un message à leur faire passer. Peace, paix sur vous les amis. Je ne vous en veux toujours pas. Je ne vous en veux toujours pas. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et juste une petite parenthèse également. Je sais qu'il y a une minorité, vraiment une petite petite, d'hypocrites, qui font les gentils devant moi, qui me mentionnent sur Twitter. Je les rt, je les like, je leur réponds également. Quand j'ai le dos tourné, quand je ne suis pas là, les mecs ils me cassent du sucre dans le dos, un truc de ouf. Mais vous savez, on m'envoie les screens, je les vois. Et du coup j'ai les noms de ceux qui parlent de moi comme ça. Mais je ne suis même pas parti les voir les gars. Parce que je suis loin de tout ça. Je n'aime pas les dramas, je n'aime pas les histoires, je n'aime pas les embrouilles. Donc je ne viens même pas vous voir pour vous parler de ça. Mais je sais très bien qu'en regardant cette vidéo, vous allez vous reconnaître. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'être en vidéo avec vous. C'est une réelle passion, c'est un réel kiff. Et donc merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui me donnent de la force. Franchement, voilà, le live qu'on a fait récemment, plus de 800 personnes sur le live. C'était vraiment extraordinaire. Avec tous les pouces bleus également. Franchement, je vous dis un gros, gros merci à vous, à tous ceux qui me soutiennent. Car c'est vous la force, on avance grâce à vous. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à réagir si vous trouvez que ce mode 4v4 est bien ou non. Également, si vous avez envie de parler d'autres choses dans les commentaires, n'hésitez pas. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. J'essaie d'être le plus proche de la communauté, le plus proche possible. En tout cas, sur ce, moi, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao tout le monde ! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir. Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur GamingPrivé.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada